Salut les amis, il est 8h31 et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter ma config bikepacking mais sur le terrain parce que vous avez vu le matos avant l'emballage etc et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait une fois sur le terrain et comment je m'organisais allez c'est parti alors voilà la tente un petit tour du propriétaire donc ça c'est la 4 class MT900 en version 1 place de chez Decathlon alors allez, j'ai pas monté les filins qui permettent de la tendre un peu plus parce que j'en avais pas l'utilité, c'est fourni avec bien évidemment des sardines et à l'intérieur ça ressemble à ça une fois qu'on l'ouvre vous avez un espace ici qui est protégé du sol sur lequel vous pouvez mettre vos affaires et vous avez la partie intérieure ici voilà, qui est assez grande et dans laquelle j'utilise le matelas pneumatique bon il s'est un petit peu dégonflé, j'ai dormi cette nuit pareil, de chez Decathlon, le 4 class et mon sac de couchage millet et là-haut je suspends une petite lumière qui me sert d'éclairage vous avez des pochettes dans le fond là-bas qui permettent de ranger des affaires ainsi que des pochettes ici en hauteur voilà, donc c'est plutôt une bonne petite tente bien pratique et puis je vous ai expliqué que j'avais emmené un filin voilà à quoi me sert ce filin il sert à étendre mon linge que j'ai lavé hier soir alors petite technique, si vous voulez faire sécher votre linge plus vite voilà, il est sec une fois que vous l'avez lavé, vous l'essorez bien puis ensuite vous le roulez dans votre serviette complètement à l'intérieur et une fois que vous avez roulé dans votre serviette vous marchez sur votre serviette et ça permet d'absorber le trop plein d'eau et comme ça après votre linge sèche plus vite puis en ce qui concerne mon vélo et bien pour la nuit je l'avais attaché ici voilà, avec le cadenas aussi de chez Decathlon et donc c'était plutôt pas mal voilà, maintenant il va falloir démonter tout ça rempaqueter tout ça et je vous montrerai quand c'est empaqueté à tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que cette tente elle est super bien aérée la preuve cette nuit j'ai eu un petit peu froid en fait à la désaération sur la partie supérieure et donc l'air circule de bas en haut en s'évacuant vers le haut et c'est assez efficace on peut bien évidemment refermer ses aérations si on veut garder de la chaleur et de l'humidité et dernier petit truc j'avais mis l'ouverture de ma tente alors là elle n'y est plus mais face à mon vélo comme ça si j'entends le moindre bruit la nuit je peux très rapidement ouvrir ma tente et avoir la vue sur mon vélo et ça c'est plutôt pratique bon ben tout est sorti maintenant il va falloir remettre ça en sac pour remettre tout ça sur le vélo et repartir en selle ça y est j'ai réussi à remettre l'essentiel dans ces deux sacs il me reste dans ce sac là plus que ça à mettre et la serviette qui pour là bas mais ça ça va pas être trop long à faire je vais aller remplir mes deux gourdes mettre un petit peu de poudre et non ce n'est pas de la cocaïne un petit peu de poudre isotonique dans une des gourdes j'en mets dans une gourde mais pas dans l'autre comme ça j'ai un peu des deux boissons et c'est plutôt cool et puis on va se rechausser et ensuite réaccrocher tout ça sur le vélo ça y est le vélo est de nouveau équipé donc j'ai rattaché ma sacoche avant j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait juste assez de place pour les passages de vitesse et pouvoir mettre les mains j'ai remis aussi donc tous les câbles s'enroulent les uns dans les autres cette petite sacoche que j'ai acheté chez Decathlon à l'intérieur ici on retrouve mon chargeur mes cartes et de l'autre côté j'ai mon antivol mes clés et puis je vais y rajouter les autres chargeurs et à l'arrière ma sacoche de sel alors elle tient déjà bien à la base mais en plus je la renforce avec ses sangles fixe plus et c'est avec ça aussi que j'ai fixé ma chambre à air supplémentaire qui est ici et qui me permet en cas de crevaison de pouvoir répondre à tout problème vous savez tout sur la configuration backpacking de mon vélo et la façon dont je répartis les équipements dessus si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce levé pour faire marcher les algorithmes allez ciao 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 ciao